TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Chers élèves, bonjour, je m'appelle Ibrahim Barigasama, je suis enseignant et je tiens cette année une classe du CM2. Nous allons aujourd'hui voir l'addition des nombres complexes. Alors, je rappelle qu'un nombre complexe est un nombre qui ne suit pas la numération décimale. Alors, comme rappel, chers élèves, on a une heure égale 60 minutes, n'est-ce pas ? Et une minute égale, combien de secondes chers élèves, égale à 60 secondes, d'accord ? Alors, n'oublions pas aussi que quand on a 24 heures, cela veut dire que nous avons un jour d'un coup. Un jour égale 24 heures, une heure égale 60 minutes, une minute égale 60 secondes, d'accord ? Cela, c'est juste un rappel. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer l'addition des nombres complexes. Pour cela, je vous propose de lire, en même temps que moi, cet énoncé au tableau. Un cycliste a mis 3 heures 27 minutes 30 secondes de Dakar à Mour et 4 heures 53 minutes 46 secondes de Mour à Kaoulac. Quelle a été la durée du trajet ? Voilà donc, chers élèves, ce qu'on nous demande de calculer. Quelle a été la durée du trajet ? Alors, si on regarde bien ici l'annoncé, on voit nettement que c'est un cycliste qui a fait ses parcours. D'abord, Dakar à Mour. Alors, est-ce qu'il est resté à Mour ? Qu'est-ce qu'il a fait, chers élèves ? Il a continué, il a fait Mour-Kaoulac. Très bien. Mais est-ce qu'il a fait la même durée de Dakar à Mour et de Mour à Kaoulac ? Alors, il faudra donc qu'on regarde l'annoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit, chers élèves ? On nous dit que le cycliste a mis 3 heures 27 minutes 30 secondes de Dakar à Mour. Donc, on vient de nous donner la durée du trajet Dakar-Mour qui est de 3 heures 27 minutes 30 secondes. Excellent. Et pour Mour, Kaoulac, maintenant, le cycliste a fait combien de temps ? On nous dit 4 heures 53 minutes 47 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de trouver ? La durée du trajet. Donc, la durée totale du trajet. Le temps mis. Alors, quelle est l'opération qu'on va faire naturellement, chers élèves ? On va faire une addition. Qu'est-ce qu'on va additionner ? Alors, pour trouver la durée du trajet. Alors, nous allons répondre. La durée du trajet. Et... Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, chers élèves ? On prend 3 heures 27 minutes 30 secondes plus, n'est-ce pas, le temps mis de Moura, Kaoulac, qui est de 4 heures 53 minutes 47 secondes. Et voilà donc ce qu'il faut faire. Alors, nous allons poser l'opération et nous allons voir comment on va, n'est-ce pas, additionner des nombres complexes. Alors, prenons 3 heures, on a dit 27 minutes 30 secondes plus 4 heures 53 minutes 47 secondes. Également, alors, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves ? Nous remarquons que les secondes sont ensemble, donc secondes sous secondes, minutes sous minutes, et heures sous heures. Ça veut dire quoi ? La technique, c'est quoi ? Il faut additionner les secondes entre elles, les minutes entre elles, et les heures entre elles. D'accord ? Donc, on commence par les secondes. 0 plus 7 égale à 7. 3 plus 4 égale à 7. Donc, on en a fini avec les secondes. On passe maintenant aux minutes. Qu'est-ce qu'on fait pour les minutes ? La même chose, on additionne les minutes aussi. 7 plus 3 égale à 10 décès 0, je retiens 1. D'accord ? Alors, 1 plus 2 égale 3, plus 5 égale à 8. D'accord ? Maintenant, première procédure avec les heures. 3 plus 4 égale à 7 heures. Donc, on trouve 7 heures, 80 minutes, 67 secondes. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que les secondes dépassent 60. Les minutes dépassent 60. Donc, il faudra les convertir. Alors, comment on fait ? Chers élèves, comment on va procéder ? On va extraire les minutes d'ici. D'accord ? Alors, pour cela, on peut faire une division. Ça veut dire, voir dans 117, on a combien de 60 ? D'accord ? Alors, à côté juste, on va faire. 67 secondes divisé par 60. Et je rappelle que quand on divise les secondes par 60, le résultat que l'on trouve, c'est en minutes. Mais le reste est en secondes. Alors, dans 77, on sait qu'il y a une fois. Une fois 0, 0. 0, 0, 7, il reste 7. Une fois 6, 6, 0, 7, il reste 1. Donc, le reste, c'est 17. Mais là, nous avons une minute. Donc, le résultat, on trouve ça en minutes. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a extrait une minute de 77 secondes. Il va rester 17 secondes. La minute que nous avons, qu'est-ce qu'on va faire, chers élèves ? On va l'ajouter à 80. Ça fait 81 minutes maintenant. D'accord ? Les heures ne changent pas. Les heures, c'est toujours 7 heures. Vous avez vu l'opération qui a été faite ? On a extrait une minute de 77 secondes. Donc, c'est une minute et il nous reste 17 secondes. D'accord ? La minute, on l'a ajoutée à 80, qu'on avait déjà. Ça fait 81 minutes. Même chose. Alors, nous remarquons aussi qu'ici, les minutes dépassent 60. Donc, il va falloir aussi, n'est-ce pas, extraire ici l'heure. D'accord ? En faisant la même chose, cela dit, on va diviser. On prend 81 minutes, même procédure, et on divise ça par 60. Ça veut dire qu'on va regarder, dans 81 minutes, il y a combien de 60 ? Et là, je rappelle aussi, quand on divise les minutes par 60, le résultat, c'est 1, mais le reste, c'est 1 minute. Donc là, on aura une fois, une fois 0, 0, 0, au-dessus de 1, il me reste 1. Une fois 6, 6, 6, 8, 8, il me reste 2. Donc, le reste, c'est 21 minutes. Mais là, on a une heure. D'accord ? Ça veut dire 91 minutes. Également, 1 heure, 21 minutes. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on reconduit 17 secondes. Ici, au lieu de 81 minutes, on met le reste, c'est-à-dire 21 minutes. Et là, une heure qu'on ajoute à 7 heures, ça fait 8 heures. Donc, vous voyez que là, le résultat, 3 heures, 27 minutes, 30 secondes, plus 4 heures, 53 minutes, 47 secondes, égale à 8 heures, 21 minutes, 17 secondes. Voilà donc le résultat final. Donc, et là, chez les élèves, qu'est-ce que je fais ? J'encadre le résultat final. J'encadre le résultat final. Donc, si vous regardez bien, ici, on a extrait la seconde, ou bien les secondes, de 77, de la minute de 77 secondes, l'heure des 80 minutes, d'accord ? Et à chaque fois, maintenant, l'opération qu'on fait, on ajoute, n'est-ce pas ? S'il s'agit des secondes, on ajoute ce qu'on a ici, la minute, aux minutes qu'on avait déjà. Voilà, s'il s'agit ici, des minutes, on a une heure, on a déjà à l'heure qu'on avait, mais aux heures que nous avions, ça a 17h08h, 28 minutes, 17 secondes. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'il faut procéder pour l'addition d'un nombre complexe ? Je vous remercie et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance. Merci.